oui donc cette réunion est en cours d'enregistrement moi aussi je lance l'enregistrement Paul très bien ok bon bah écoutez bonjour et bienvenue à toutes et tous donc pour cette sixième séance sixième ou septième je ne sais plus c'est pas très important donc séance du webinaire sur les dispositifs réflexifs et collaboratifs donc on a le plaisir d'accueillir Sabine Vanul donc qui est docteur en sciences de l'éducation professeur honoraire à l'université de Genève jusqu'en 2019 et qui est aujourd'hui Sabine donc intervenante en développement social du soir c'est ce que j'ai pris sur la fiche du réseau professionnel alors elle nous présentera donc dans quelques minutes une communication intitulée donc études de la réflexivité dans les discours écrits et oraux d'enseignants débutants quelques implications pour une formation professionnelle en recherche une communication donc qui est issue de ses travaux et parmi lesquelles donc je vous signale une publication donc assez récente en janvier 2022 donc Sabine a publié un chapitre dans l'ouvrage aux éditions Lambert-Lucas un chapitre intitulé donc les obstacles pardon un ouvrage intitulé excusez-moi les obstacles dans l'enseignement des langues et dans la formation des enseignants donc il est paru récemment et si ça vous intéresse donc je mettrai la fiche de publication dans le chat avant de donner donc la parole à Sabine je voudrais simplement faire quelques remarques en guise d'introduction donc le travail de Sabine Vendul sur la réflexivité des enseignants en formation dans leurs discours écrits et oraux contribue à plusieurs niveaux aux réflexions qu'on a menées et qu'on mène encore dans ce séminaire d'abord ce qu'on a trouvé très intéressant c'est qu'il développe une partie des questions qui nous intéressent et que l'on a finalement jusqu'ici assez peu explorées et qui concernent la réception des dispositifs de formation par les étudiants, les stagiaires au fond ça nous invite effectivement à poser la question de comment ces étudiants et ces stagiaires s'approprient-ils les protocoles d'analyse de situation écrite ces bilans de compétences, ces rapports de visite, etc. quel savoir professionnel développe-t-il à l'occasion de ces moments de formation et toutes ces questions finalement amènent à penser un cadre d'analyse spécifique qu'expose Sabine Vendul dans les écrits qu'elle a envoyés en amont du séminaire et à envisager un certain nombre de considérations théoriques et épistémologiques comment effectivement étudier des textes, des récits oraux ou écrits qui sont développés en contexte de formation et c'est alors ici que Sabine Vendul revient sur ce qui nous semble très important c'est les conditions de leur production la condition de production de ces écrits, de ces discours qui vont déterminer en partie les formes et les contenus leurs formes et leurs contenus et elle revient sur l'importance d'objectiver ces finalités les finalités du genre réflexif donc plutôt que de chercher à analyser le degré de réflexivité qui est mis en oeuvre par les enseignants en formation Sabine Vendul va chercher à prendre la mesure des processus de subjectivation et d'appropriation des expériences et des savoirs académiques la réflexivité dans cette affaire n'est pas appréhendée comme une finalité comme on pourrait le croire et en tout cas comme moi pendant un moment je l'appréhendais en tout cas c'est comme ça que je le voyais donc la réflexivité elle n'est pas appréhendée comme une finalité mais bien comme un moyen pour atteindre ces objectifs donc d'appropriation, de subjectivation et pourquoi pas de régulation et à propos de la réflexivité en tout cas ce qui nous a aussi beaucoup intéressé c'était que jusqu'ici on avait adopté une typologie de la réflexivité en tout cas que je dois à Maïra Mamedé mais qui cite aussi Boche et Guagou etc et qui renvoie vous savez à la réflexivité première, secondaire et toxique et qui est très importante dans le cadre notamment de GPS mais je suppose aussi dans d'autres travaux pour analyser, pour essayer de comprendre quelle réflexivité est mise en œuvre dans certains récits ou dans certaines discussions, récits orales ou écrits d'ailleurs et le travail de Sabine Vannul est particulièrement intéressant et notamment ce qu'elle appelle les empants réflexifs et la nature de ces empants réflexifs donc il y a la réflexivité finalement technique, contextuelle et ou critique et ce qui a aussi beaucoup alimenté nos réflexions c'est qu'il ne s'agit pas de les saucissonner et de dire tantôt il y a réflexivité première et puis technique et critique mais on voit bien à travers les exemples qu'elle donne qu'il y a une articulation souvent de ces niveaux de réflexivité et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de l'analyse voilà et enfin, et je finirai par là sa méthode, la méthode d'analyse des discours qui est vraiment, qui est très riche et qui a l'air aussi très complexe à mener mais qui est très intéressante montre aussi à quel point le recours du coup à la linguistique et à ces catégories d'analyse est particulièrement fécond pour étudier les lectures, les interprétations que les étudiants ou les stagiaires font de leurs expériences donc voilà, ça donne du grain à moudre moi j'ai trouvé vraiment passionnant vos écrits et voilà, c'est la raison aussi pour lesquelles on tenait vraiment à vous entendre dans le cadre de ce séminaire la parole est à vous Sabine et merci encore d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup Paul et merci à vous tous de m'accueillir je suis franchement épatée par le résumé que vous venez de présenter je pense que je ne pourrais vraiment pas mieux faire et j'espère que mon exposé ne va pas faire perdre de cette clarté que vous avez amenée comme ça en introduction et puis votre introduction va me permettre peut-être de passer plus vite sur l'une ou l'autre chose et de m'attarder un tout petit peu plus sur d'autres du coup donc merci beaucoup alors c'est vrai que je suis très contente d'être là même si je ne suis plus tout à fait dans le champ à part à travers des formes d'accompagnement de coaching, de doctorant par exemple et à ce propos là j'avais envie de vous partager une impression que me laissent souvent ces accompagnements que je fais actuellement en ce moment justement je travaille avec une doctorante qui est au stade où elle va soutenir sa thèse le jury est très content du texte qu'elle présente donc ce sera manifestement une belle thèse avec une belle réussite mais il se fait que comme elle doit justifier par un dossier scientifique solide sa demande de rester en Suisse car elle est sud-américaine elle est censée rentrer dans son pays puisque la recherche qu'elle a menée est terminée avec le budget bien sûr épuisé et donc je travaille avec elle sur la préparation d'un dossier et je lui ai suggéré d'écrire notamment un article de vulgarisation professionnelle donc vulgarisation de haut niveau pour les revues d'enseignants comme l'éducateur par exemple en Suisse qui est une belle revue professionnelle pour les enseignants de tous les différents degrés et puis grosse surprise cette femme cette jeune femme qui est toujours très enthousiaste quand elle me parle de son sujet de thèse c'est un sujet qu'elle habite et qu'elle a à cœur de transmettre à des enseignants pour qu'ils intègrent éventuellement l'une ou l'autre de ses propositions c'est une thèse en didactique donc ancrée bien sûr dans la recherche disons on pourrait dire d'ordre exploratoire ou même fondamentale mais orientée vers les possibilités l'accroissement des possibilités d'agir pour les enseignants que ça pourrait intéresser et donc elle me prépare le texte d'un projet d'article déjà assez charnu et cet article était refroidirait je crois le plus joyeux de tous les joyeux qui font peut-être partie de ce groupe donc peut-être la majorité d'entre vous en tout cas moi je suis assez gai de tempérament et puis là je trouvais ça enfin bon bref cet article ce texte m'est tombé des mains et pourquoi ? parce qu'il était jargonnant sec froid et je ne pouvais pas imaginer que ça puisse vraiment attirer un enseignant même le plus intéressé par la discipline dans laquelle elle a réalisé cette thèse et donc en corrigeant travaillant un peu avec elle sur les parties de ce texte de cet article je la poussais vraiment dans ses retranchements avec bienveillance bien sûr donc il n'y avait pas de jugement sur la qualité de son texte mais tout était dans la question bien sûr de l'adressage et je retrouve là cette jeune femme donc voilà de nouveau son sourire ses joues qui rosissent son plaisir de parler de son sujet elle refait des parties du texte on se revoit un petit peu plus tard toujours le même problème et donc une grande difficulté à sortir du langage académique et on pourrait dire mais c'est normal puisqu'elle est encore dans le processus de thèse elle va bientôt soutenir donc elle ne parvient pas encore à se dégager de ce mode-là d'expression scientifique jargonnant académique etc etc et c'est pas tout à fait juste puisqu'elle m'a dit mais tu me dis exactement ce que m'ont reproché des groupes d'enseignants quand je leur présente mon sujet et donc je me suis dit on a quand même un petit problème il y a un problème qui subsiste un problème récurrent avec l'écriture avec l'adressage avec la diffusion de la recherche qui pose du coup par ricochet un problème récurrent ou j'allais dire permanent mais je pense qu'on ne peut plus être aussi intempestif aujourd'hui heureusement ou péremptoire mais en tout cas le problème reste quand même bel et bien d'inciter par nos adressages à des communautés d'enseignants en exercice titulaire de classe etc de les inciter à se mettre en recherche avec nous avec les chercheurs et à nous positionner tous finalement comme des intervenants chercheurs enseignants enfin presque obligés de combiner les différentes casquettes voilà et donc c'est un peu sur cette idée qu'on reprend le travail avec elle et elle est tout à fait enchantée de ça parce que c'est son projet en plus c'est comme ça qu'elle sent les choses vraiment donc ça amène aussi la question de l'écriture et de ce qu'on appelle parfois les genres de textes académiques dont j'en toucherai un mot puisque avec les personnes avec qui je travaillais nous sommes arrivés à l'idée de défendre le principe qu'il existe un genre académique comme on a appelé le genre réflexif alors quand je dis académique c'est parce que il peut prendre naissance dans la formation initiale j'ai précisé quand même que je vais surtout vous parler de la formation initiale ici et plutôt du côté de la formation de ce que vous appelez si c'est toujours le cas en France les professeurs des écoles qu'on appelle toujours les instituteurs chez nous pour les élèves de 4 à 12 ans et donc il y aurait comme ça un genre réflexif qui est dans ce monde intermédiaire des savoirs qui sont les savoirs des enseignants finalement ou des métiers de l'éducation même plus largement qui sont des savoirs entre les savoirs de référence scientifique ou les savoirs de la recherche et les savoirs qui émergent de la pratique de l'expérience sur le terrain et notamment à travers ce qui est un de vos fils rouges à travers l'analyse des situations réelles des situations vécues ou observées en temps réel voilà alors je suis déjà un petit peu plus loin dans l'exposé j'oublie parfois de cliquer je vais peut-être avoir un petit air par moments j'espère pas trop pontifiant ou sûr de moi je viens au contraire avec je vous ai dit je me suis demandé vraiment ce que j'ai encore quelque chose à dire je ne suis vraiment que dans le partage de quelques réflexions n'étant plus directement impliqué et c'est vraiment très sérieux quand je dis que je peux une fois qu'on est à la retraite on a ce plaisir de pouvoir dire qu'au fond on ne sait pas grand chose ça peut apparaître comme un truisme mais c'est c'est une réalité et le grand bonheur quand on peut passer à la retraite et qu'on continue à discuter avec les collègues c'est que on n'est plus mal évalué quand on dit qu'on ne sait pas donc voilà des pistes et beaucoup beaucoup de choses qui restent dans l'ombre qui restent des points impensés obscurs etc alors excusez-moi je ne reviens pas j'essaye d'avancer ah voilà excusez-moi du coup j'ai avancé un peu trop vite hop alors je n'ai pas envie de faire une trop longue auto-présentation elle a été faite mais je pense c'est quand même important en tout cas ça peut être important aussi de dire avec les étudiants également c'est une chose oui alors bon je dis les étudiants je devrais dire les étudiantes et étudiants si je parle d'auteurs je devrais peut-être dire les auteuristes dans les écrits c'est facile dans l'oral ça reste un petit peu compliqué quand même et encore les écrits ça les rend parfois un peu illisibles je suis quand même pour une écriture inclusive mais voilà c'est intéressant de travailler donc avec les personnes que nous formons sur les points nos points d'ancrage et d'ailleurs quand on s'est présenté avec Paul tout à l'heure il m'a dit directement qu'il venait des sciences politiques et que donc Bourdieu la conception de la réflexivité qui peut venir d'un Bourdieu notamment ce qui a été mon cas aussi par un ancrage dans la psychologie sociale qui a suivi ma formation en lettres et linguistiques je voudrais ajouter à cela que je n'ai pas toujours travaillé dans la formation des enseignants j'y suis arrivée finalement relativement tard à partir des années 94 95 jusqu'en 2018 2019 à l'université de Genève en partageant entre par tranches successives la Belgique un an au Québec et puis à partir de 2004 2005 en Suisse à Genève en particulier mais il me semble que si j'ai un fil conducteur à partager ce pari dont je vais vous parler il est ancré aussi dans les choses que j'ai faites avant de former des enseignants par le fait d'avoir travaillé dans les domaines de l'éducation permanente des adultes assez longtemps d'avoir travaillé dans l'intervention psychosociale dans des entreprises privées ou dans des organisations publiques professionnelles ou du milieu associatif et que par ces formations ces expériences et mes propres ancrages et mes propres origines sociales je pourrais me qualifier comme transfuge sociale au sens d'Annie Ernaud je pense que c'est vraiment très clairement dans ces différents ancrages que s'origine un pari auquel je continue à tenir beaucoup dans ce que je fais actuellement sur la capacité évidente me semble-t-il pour toute personne de développer ces capacités de réflexivité et que le pari c'est de travailler avec les légendes à stimuler cette capacité à produire avec les personnes son développement de manière à ce que la réflexivité s'en vienne imprégner toute pratique de l'apprendre de l'agir et j'ai envie de dire de l'être dès le moment on considère qu'on est un soi toujours en relation avec un hors soi et qu'on ne se développe que dans l'interaction et l'intersubjectivité dans le social donc quand on parle d'un soi il est forcément ancré et là je pense que mes ancrages théoriques sont quand même à la fois chez Michel Foucault chez Bourdieu il y a des raisons différentes évidemment à ses références chez Deleuze ou chez un Vygotsky pour penser la psychologie sociale de l'éducation encore aujourd'hui même si ça date d'ailleurs vive parfois le retour à certains auteurs anciens comme donc il est m'inspire souvent beaucoup aussi d'ailleurs j'avais envie de dire ça pour situer un peu mieux le propos et voilà je vais entrer dans la question de la réflexivité en formation comme Paul l'a très bien dit pas comme une finalité en soi je pense que je l'avais bien compris mais comme ce moyen de s'approprier en tant que sujet sujet qui parvient à être reconnu à se faire reconnaître et qui est connecté dans et avec des collectifs de travail ou des équipes y compris dans des dimensions qui sont parfois en opposition institutionnelle etc donc on entre dans la question des dispositifs de la manière dont elle peut se questionner dans la formation initiale j'avais envie de me focaliser sur ce point là parce que ça me paraît difficile de penser l'accompagnement des enseignants débutants après quand ils sont en classe quand ils commencent et même après au-delà des débuts de la carrière si on ne pense pas en même temps la formation initiale et si on ne tente pas de se trouver des lieux de négociation sur les liens entre la formation initiale et ce qui se fait après en début et en cours de carrière alors je ne sais pas pourquoi ma petite cliquette ne marche pas je suis obligée d'utiliser le curseur voilà alors pour entrer dans les dispositifs j'ai quand même passé par une toute petite tranche d'autobiographie intellectuelle l'idée elle vient de Bourdieu d'ailleurs et j'ai écrit cette petite phrase là sur la DIA un mot couvert une parole s'élabore dans la chaire des signes j'espère qu'elle prendra convenablement judicieusement son sens au fur et à mesure de mon exposé c'est en tout cas ce qui m'est venu quand je me suis dit bon qu'est-ce que j'aurais qui me semble d'important à dire et j'ai eu envie de le dire sous la forme de cette énigme là parce que ce que l'on finit par retirer comme substantifique moelle des dizaines voire des centaines de discours qu'on a pu analyser avec des collègues dans des discours réflexifs oraux et écrits d'enseignants en formation initiale finalement c'est ça à mot couvert une parole s'élabore dans la chaire des signes voilà alors j'y vais on va commencer par donc cette présentation générale des formations actions recherches rapidement que j'articule à l'idée que ce sont toujours des recherches dans la manière dont on les a menées dont j'ai pu les mener avec les gens avec qui j'ai travaillé sont toujours des recherches qui sont fondamentales parce que la recherche actions qui a beaucoup perdu elle avait vraiment ses lettres de noblesse dans les années 70 encore 80 et puis on est passé de plus en plus à des recherches presque de laboratoire même en site mais des recherches très expérimentales souvent très quantitativistes et la recherche actions a été de plus en plus mal vue or la recherche actions normalement quel que soit le milieu ou à la pratique s'articule toujours d'abord à la demande d'un terrain à la poussée d'un terrain qui exprime un besoin un problème un souci sur lequel vont venir s'articuler peut-être une personne ou des équipes de chercheurs liées à des institutions universitaires ou pas et on va avoir pour double but à la fois d'arriver à des solutions à des problèmes et à les mettre en place donc on va entrer dans une action qui puisse avoir des chances de se prolonger après le départ des chercheurs et après la fin de l'équipe de la recherche actions mais elles vont amener également normalement un ensemble de connaissances nouvelles et utiles pour l'avancement de la recherche scientifique et ça peut venir enrichir notablement la recherche fondamentale et à ce point de vue-là quand nous avons mené des recherches sur la compréhension en lecture à travers des cercles de lecture avec mes collègues belges Dominique Lafontaine Annette Lafontaine et Feu Serge Terwagne ça nous a permis de mieux comprendre des problèmes en lecture qui étaient mis en évidence dans ces années-là par les recherches PISA que vous connaissez et avez connues également et puis ces recherches sont intersubjectives donc on ne peut pas cet intrusme encore une fois mais je pense que c'est tellement important de le redire fréquemment on ne peut pas penser la recherche autrement que dans l'intersubjectivité et le partage des points de vue et ça j'y reviendrai après voilà donc j'articule ça alors n'ayez pas peur cette DIA est un grand fouillis mais je voulais à la fois mettre un peu qui étaient les gens qui avaient mené les recherches et dans quel domaine voilà donc on a les recherches in situ qui sont en quelque sorte les recherches actions ou des recherches basées sur l'implantation de dispositifs dans les formations cercles de lecture je n'en parle pas ici parce que là ça concerne la recherche pour l'enseignement dans lecture à l'école primaire et puis secondaire également premier et deuxième degré pour la France ce qui devient ce qui commence à être intéressant pour notre propos c'est qu'à la suite des résultats que nous avons obtenus avec ces recherches sur les cercles de lecture menées avec des enseignants dans leur classe pendant plusieurs années j'ai eu la chance de pouvoir mener une recherche dans une haute école en Belgique avec Anne Schilling où nous avons pu travailler avec une subvention moi j'avais le statut de chercheur chercheuse pour l'université c'était une école dans laquelle j'avais aussi un mandat d'enseignement mais avec la didacticienne responsable du français langue première j'ai écrit dédactif français langue étrangère mais c'est langue première maternelle pardon et pendant trois ans nous avons pu suivre la même cohorte de 100 étudiants ces 100 étudiants n'étaient pas évalués par rapport à ce qu'on faisait avec eux dans la recherche mais leur présence était nécessaire pour que les dispositifs puissent se poursuivre ça veut dire qu'ils étaient tous responsables d'une partie du travail de petits groupes qui étaient eux-mêmes responsables de mener des recherches des travaux dans les classes et des recherches plus livresques plus des études en didactique du français lecture et écriture donc on a suivi ces étudiants pendant trois ans là il y a vraiment une recherche qui consiste à mettre en place ce que j'ai appelé le formatage interactif des tâches donc c'est à partir de ce qu'ils voyaient ce qu'ils vivaient comme situation ce qu'ils expérimentaient comme situation dans les classes et puis ce qu'ils apprenaient dans leurs cours de didactique du français de manière théorique de manière livresque etc ces différents travaux de groupe qu'ils faisaient à partir de ces deux lieux d'expérimentation ils étaient censés les mettre en conflit socio-cognitif on est dans le jargon socio-constructiviste c'est l'époque aussi mais c'est pas pour ça que c'est complètement dépassé en tout cas ils étaient mis en disons la curiosité était en principe mise un peu énervée comme disait Canguilhem par des conflits qui naissaient entre leurs propres représentations ce qu'ils voyaient dans les classes ce que certains enseignants titulaires qui les recevaient pouvaient dire de la lecture à l'école par exemple et puis ce qu'on leur enseignait ou ce qu'on leur proposait d'explorer en formation pendant ces trois années ces étudiants ont tenu des portfolios dans lesquels je vais y venir ils inséraient des textes réflexifs je vais y venir donc et puis ces portfolios étaient la base de nos entretiens avec eux et sur la base de ce que nous lisions dans leurs portfolios et de leurs réactions quand on faisait donc par sang parfois il y avait donc des gros dispositifs avec des moments de séance plénière où des responsables de groupe venaient expliquer où ils en étaient etc et puis il y avait des débats etc et tout ça permettait systématiquement de voir un peu mieux où ils en étaient dans leur conception dans leurs pierres d'achoppement dans leurs colères leurs agacements parfois ils nous disaient lâchez-nous la grappe on en a marre de cette recherche laissez-nous avoir des cours comme tout le monde etc et donc les tâches suivantes étaient toujours disons entre guillemets formatées de manière à ce qu'ils puissent aller un peu plus loin entre eux et avec nous dans leur questionnement et dans l'appropriation d'un certain nombre de savoirs sur la littératie j'ai déjà dit ce qui va venir dans des dias ultérieures mais c'est pas très grave je poursuivrai après j'ai refait alors après sur la base des résultats de cette recherche moi j'ai repris ensuite un cours de didactique générale à l'université de Liège où entre temps j'étais devenue prof et plus seulement plus uniquement plutôt chercheuse ou chercheure et j'ai refait ce genre de choses avec des étudiants qui devenaient qui étaient déjà des enseignants de l'enseignement secondaire donc deuxième degré toutes disciplines confondues où je donnais un cours de didactique générale avec des publics extrêmement récalcitrants et résistants aux sciences de l'éducation et à la didactique générale en particulier puisqu'ils étaient déjà selon eux des didacticiens et là on a vraiment dû relever nos manches et négocier beaucoup avec les enseignants des différentes disciplines donc des autres facultés pour faire un portfolio collectif ça a marché mais ce n'était absolument pas à refaire parce que ça nous a littéralement épuisés il y avait 450 étudiants et c'était intégré là dans nos cours ce n'était plus une recherche on n'avait plus du temps pour faire ça bon voilà ça je donne des petits détails mais ça permet aussi de se poser la question de jusqu'où nous pouvons raisonnablement aller dans nos dispositifs et effectivement quand je me suis questionné j'ai vu votre plateforme GPS que je trouve remarquable je me dis il y a un travail phénoménal là-dedans dedans derrière en amont et en aval et effectivement c'est des questions qu'on peut quand même se poser c'est le poids des dispositifs en rapport avec leurs apports leurs bénéfices bon alors je me suis retrouvée à Genève nous avons implanté avec des collègues dans le cadre de nos propres cours donc là j'avais la direction du domaine je ne l'ai pas dit du domaine des rapports théorie pratique en formation mais je pense que Paul l'a dit et puis alors Sandra Pellanda et Jean Martozy travaillaient avec moi pour développer ces histoires de développement professionnel et puis là ça m'a plutôt bien marché parce que c'était à option on l'a d'abord fait avec 400 étudiants et puis on nous a dit que ce cours deviendrait option c'était une décision unilatérale de la faculté on l'a fait donc avec seulement 60 ça a très bien donné mais l'année suivante ils ont décidé que ces heures seraient redévolues exclusivement aux didactiques disciplinaires qui seraient données par les facultés de mathématiques de lettres etc etc ou a priori je ne suis pas toujours si sûr que même s'ils sont des didacticiens ils ne sont pas nécessairement toujours très pédagogues bon je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en France je parle à partir d'un point de vue qui peut-être n'a pas de sens pour vous en France et puis alors tout au long de ce temps-là de ma vie jeune voise ma vie professionnelle jeune voise il y a eu beaucoup beaucoup de travail autour des stages des étudiants et des séminaires qu'on appelait de manière commode séminaires d'intégration théorie pratique qui sont devenus après à ma demande accepté par la faculté que ça devienne des cours d'analyse et de régulation des pratiques professionnelles voilà faisant le pari justement par rapport à ce que Paul annonçait tout à l'heure que oui effectivement éventuellement de la régulation de tenter alors bon je pense qu'en ayant détaillé comme ça les aspects de dispositifs et de recherche action in situ on voit assez facilement les liens avec ce qui se passe ex hors site donc production de connaissances sur l'apprentissage de la lecture et la lecture de livres la recherche collaborative entre didacticien et l'université puis les dispositifs là où c'est là que nous avons pu bon moi j'ai fait d'abord un travail je n'ai pas signalé là mais les trois ans d'études sur le portfolio d'écriture réflexive a donné lieu à ma propre thèse puis on a fait ces travaux avec Alexandre Buys et puis la création de la grille d'analyse des discours d'apprentissage professionnel englobant les dossiers de développement professionnel du secondaire et les apports des étudiants du primaire dans le cadre de leur cours voilà bon je continue alors ce que je voudrais vous je vous propose un titre éventuellement de petites idées enfin de petits concepts heuristiques un tout hasard voilà c'est qu'une des premières idées de base qui ont eu de l'importance pour créer après toute la suite c'est l'idée dans les dispositifs didactiques de cercle de lecture comme dans les dispositifs d'écriture aussi qu'on se base non pas sur des connaissances a priori externe au lecteur ou à l'auteur ou scripteur je ne veux pas trop ce mot donc c'est lui en premier lieu qui opère des transactions avec l'écrit qu'il le lisent ou qu'il le produise donc on part sur cette base de transactions qui sont cognitives affectives sociaux historico culturelles etc deuxième point ce qui a été énormément appliqué nous avons mis en application dans la recherche portfolio au primaire c'est que tout ce que nous faisions avec les enfants auparavant dans les cercles de lecture basé sur les transactions du lecteur dans les apprentissages de base nous l'avons mis en application avec les enseignants en formation de manière à ce qu'ils comprennent la dynamique transactionnelle qui se joue dans les processus de lecture et de production de texte mais on l'a fait à ce moment là surtout pour la lecture et quand ils avaient pratiqué des cercles de lecture avec nous mais sur des textes ils n'étaient pas nécessairement alors des albums pour la jeunesse ou des livres pour la jeunesse et pour l'enfance ça pouvait être je ne sais pas on avait des textes de l'Euclésio et toutes sortes d'auteurs comme ça Bugatti enfin bon peu importe quand ils avaient fait le point sur leurs propres transactions alors on passait à la mise en place la création par eux-mêmes de séquences qu'ils allaient tenter qu'ils allaient expérimenter dans les classes et donc je ne parle pas du tout d'homologie comme s'il y avait un glissement naturel de la théorie à l'application mais un isomorphisme donc Mutatis Mutandi devait réadapter ça à des classes d'enfants ou des classes de grands élèves déjà ou des classes dans lesquelles on peut rencontrer des enfants de 18 nationalités différentes dans la même classe ça peut être le cas à Genève par exemple autre notion c'est l'idée des savoirs professionnels mais ça de toute façon on y reviendra je ne vais pas parler des processus d'apprentissage dans l'alternance même si ça annonce son importance et le formatage interactif je vous en ai glissé un mot il y a un instant voilà alors je continue en ce qui concerne les portfolios rapidement par rapport au type de texte qu'on pouvait y trouver dans cette recherche là qui était à la base de mon travail de thèse dont on s'est inspiré en partie pour ce qu'on a fait par la suite avec les dossiers de développement professionnel il y avait comme ça grosso modo quatre axes d'écriture réflexive les récits d'expérience bon je pense que ça voilà les récits on pratique beaucoup dans pas mal de dispositifs et la plateforme GPS utilise beaucoup le récit avec des récits de situation qui sont déjà d'ailleurs souvent très bien clarifiés par rapport à la difficulté d'arriver à un récit de situation claire en formation initiale c'est une très très grande différence il y avait des textes qu'on appelait des textes de manipulation critique et créative des connaissances donc on prend des concepts et puis on les interroge on les dépasse on les triture dans tous les sens ça demande des autorisations dans l'enceinte académique qui ne sont pas piquées des verres surtout avec des enseignants qui sont a priori des spécialistes de mathématiques des spécialistes de la chimie et qui croient qu'ils vont former des mini chimistes plutôt que d'éduquer des élèves utiliser des connaissances scientifiques dans la vie autrement que dans un laboratoire de chimie et puis alors des textes d'autoguidage du développement professionnel c'est un peu les référentiels les grilles qu'on peut donner en formation c'est l'auto-évaluation des compétences attendues dans les référentiels et l'autoguidage du développement référentiel professionnel ça pouvait être par exemple l'usage d'une grille où j'avais résumé en douze points ce qui pouvait faire les bases des savoirs dans le domaine de la littératie pour qu'ils puissent faire le point eux-mêmes sur leurs propres avancées dans leur propre littératie et qu'ils puissent alors s'en servir pour savoir comment mieux travailler la littératie des élèves dans les classes si quelque chose n'est pas clair on peut y revenir après parce que j'ai peut-être un peu vite voilà alors le travail que j'avais fait dont je vous ai parlé qui a donné lieu à la thèse mais qui était aussi un long travail de recherche-action et qui a débouché sur pas mal de publications et l'un de l'autre bouquin avec Anne Schillings moi j'avais appelé ça des savoirs en jeu aux savoirs en jeu c'est un livre qui est paru après et ce que je voudrais mettre ici en évidence c'est ceci ce qui est au cœur du développement de la réflexivité je vous ai dit tout à l'heure que dans les dispositifs avec le formatage interactif des tâches etc qu'on essayait de se mettre là où les étudiants se sentaient bousculés à ce moment-là ça m'a permis de proposer ça ressemble un peu à ce que Paul évoquait tout à l'heure avec des chercheurs comme Guagou et Colette dont je perds le nom pour l'instant les trois formes de la réflexivité on arrivait moi j'arrivais à une réflexivité qui était d'ordre pragmatique qui était existentiel qui était épistémique par exemple ça se rejoint beaucoup mais au point de départ de ces formes de réflexivité ce qu'on voit quand même assez nettement même très nettement dans les textes c'est qu'il y a justement ces fameux conflits ces fameux points de basculement d'une certitude ou d'une représentation quant à une vérité ou une norme ou un but qui serait atteindre ou un motif qu'il faudrait un motif d'agir qu'il faudrait respecter des choses qui sont questionnées qui font que l'étudiant vacille un petit peu sur ses bases ou qu'il vacille parce que enfin qui font qu'il vacille aussi parce qu'il y a des désaccords entre les pairs dans les travaux de groupe et ça c'est la première chose c'est l'importance du vrai c'est le vrai conflit socio-cognitif c'est vraiment ça c'est pas seulement qu'il puisse y avoir un point d'achoppement et de discussion entre des personnes c'est réellement qu'il y ait internalisation du conflit il y a un conflit à l'intérieur de soi c'est-à-dire qu'on vacille dans une certitude ou dans une représentation etc. et Dieu sait sur des représentations déjà là chez les futurs instituteurs je vous ai dit tout à l'heure je travaille avec d'autres publics réellement les enseignants sont pour moi les gens les plus normalisés qu'on puisse se rencontrer dans les formations même s'il y a beaucoup d'exceptions qui confirment la règle on croit tout savoir sur l'école tout simplement parce qu'on a été élève longtemps et qu'il suffit d'aimer les enfants etc. je ne vais pas rappeler ces pensifs-là mais ils sont quand même encore souvent réels maintenant et là c'est Vygotsky pour aller au cœur du cœur dans le conflit socio-cognitif internalisé ou intériorisé il vient à partir du moment où il a du sens si les gens étaient tout le temps en conflit socio-cognitif intériorisé chaque fois que quelque chose enneuve assis ils n'en sortiraient pas donc ça ne peut se passer qu'à partir du moment où ça fait sens et ça fait sens quand on est parvenu un tant soit peu à se placer dans ce qu'on appelle avec Vygotsky la zone de développement proche ou zone de proche développement développement proximal il y a toutes sortes d'appellations c'est-à-dire l'endroit où dans son propre avancement solitaire on n'irait pas on y va parce que il y a eu interaction et il y a eu bousculement qui se passe évidemment pas dans le pugilat mais dans la bienveillance l'intersubjectivité etc. mais ça peut parfois être violent l'éducation amène parfois des débats extrêmement violents je crois qu'en France vous êtes très bien placé pour le savoir alors donc le cœur de la réflexivité ce serait ça c'est que elle elle prend forme à partir du moment où il y a bascule et cette bascule elle-lui à partir du moment où une perturbation intellectuelle ou affective a assez de sens pour qu'on ait envie de bouger et bouger dans la relation par le fait qu'on ait des relations avec un livre un autre un problème un échec un obstacle etc. bon maintenant ce que on a pu constater également c'est que les on peut le rappeler tout à l'heure les quatre grands tableaux sur lesquels on peut travailler c'est effectivement sur l'élaboration des savoirs professionnels ça peut paraître évident mais quand j'ai commencé ces travaux-là moi j'étais tout de même sur une représentation où j'ai dû bouger également dans ma propre zone de proche développement quand j'étais confrontée au fait que les étudiants disaient mais tout ça c'est de la théorie sur le terrain ça n'a pas de valeur on ne travaille pas avec ces concepts-là dont la question n'était pas de travailler les savoirs de manière à ce qu'ils puissent avoir du sens pour eux dans la formation il fallait aller plusieurs crans plus loin et se dire mais le savoir professionnel qu'est-ce qui le constitue et en fait c'est quelque chose d'extrêmement bâtard je terminerai tout à l'heure en principe parce que je prends du temps je terminerai en disant qu'il y a une certaine défaite des savoirs scientifiques et des savoirs académiques en formation les savoirs purs des sciences de l'éducation on ne les retrouve pas en fait peut-être qu'on les re-retrouve on les re-rencontre avec les gens en formation continue et quand ils sont devenus des enseignants vraiment professionnels mais en formation initiale tout ça est dès le moment où ils sont en stage c'est bousillé donc il fallait travailler sur une conception des savoirs professionnels qui soit il y a un petit peu de savoir théorique ok c'est relativement pertinent c'est bon on peut avancer avec ça il y a un petit peu de savoir d'expérience mais quand même dans le savoir d'expérience il y a beaucoup de subjectivité donc il va falloir objectiver verbaliser un peu plus mais on peut y aller donc c'est comme ça un composite qui forme des savoirs pré-professionnels bon ça c'est une première chose la deuxième chose c'est l'importance du processus énonciatif donc c'est pas nécessairement en je ça peut être en il en on en nous tout ce qu'on veut mais en tout cas il y a positionnement dans un discours je pense qu'on peut vraiment pas penser la réflexivité sans la penser en même temps que le développement discursif et d'un discours qui soit pas un discours convenu pour plaire au formateur mais un discours qui soit un discours de soi par rapport à ce qu'on vit ce qu'on apprend etc il y a les fameux empants réflexifs et puis les systèmes de régulation j'avance sinon je vais pas faire le quart d'Eddy parce que je prends beaucoup d'avance sur ce qui va suivre après ça je ne vais pas vous en parler maintenant c'est ce que Paul dit avoir trouvé intéressant c'était les fameux travaux avec Alexandre Buys qu'on a mené avec des degrés où on peut dire qu'il y a des degrés dans la construction des savoirs professionnels qui sont d'acquisition d'appropriation relative du savoir d'intériorisation plus forte ça devient un peu plus du savoir personnalisé si on veut ou subjectivé et puis on aurait comme ça pour parachever le tout la subjectivation c'est à dire que ce qu'on a intégré ça fait partie de son propre système de pensée et d'action alors là on avait fait toute une série on a donné une série d'indicateurs de descriptifs ça a été publié mais je voudrais avancer sur d'autres choses pardon voilà ce qui me semble important c'est dans la la colonne colonne de gauche donc le niveau d'élaboration je viens d'en parler très très rapidement c'est que les analyses des discours globalement sur l'ensemble des travaux d'analyse de discours qu'on a pu mener ce qu'on constate qui se corrèle le plus les indicateurs qui se corrèlent le plus entre eux ce sont les indicateurs qui sont dans les degrés d'élaboration des savoirs professionnels justement par rapport au niveau des équilibrages j'ai envie de dire adéquats pertinents ou correct ou suffisamment complexes entre des concepts des recours à l'expérience et l'analyse que l'on en fait et l'usage des ressources du langage donc l'appropriation des mots par rapport à des concepts qui même si l'énonciateur ne parvient pas à les nommer il les a suffisamment intégrés pour expliquer une pratique à la lumière de ce concept ça peut être le concept par exemple de zone de développement proche qui est quand même très heuristique pour des enseignants en formation dans la zone de développement d'un élève c'est tout de même un défendement de l'activité professorale ou d'enseignant c'est la présence de l'auteur dans son discours ce qu'on a remarqué c'est qu'on peut avoir des discours écrits tout particulièrement mais oraux aussi des présentations de bilans de stage avec des powerpoint extraordinairement bien fait et parfait sur le plan théorique mais un langage complètement vidé de toute substance un peu comme ce dont je parlais en introduction tout à l'heure dans la présence de l'énonciateur dans son duc de discours c'est-à-dire qu'il prend en charge un point de vue même parfois avec ces mots qui peuvent être maladroits la combinaison des différents empants techniques critiques ou contextuels et la capacité d'élaborer un point de vue qui est lié à l'agir et c'est là avec cette élaboration d'un point de vue lié à l'action que l'on voit le plus les étudiants pratiquaient des régulations sur leurs pratiques et un de nos constats parmi les constats importants et qui s'est répété a quand même souvent été que ceux qui s'engageaient dans les démarches réflexives dans l'écriture mais aussi qui dans l'oralité s'engagent dans le fait de prendre la peine d'essayer de relier les apprentissages académico-professionnalisants qu'on peut leur dispenser de toutes sortes de grilles etc. et l'expérience d'analyser l'expérience pour en retirer des situations modélisables donc là on est quand même dans des processus de subjectivation assez avancés ceux-là réussissent parfaitement bien leur stage et même évoluent dans leur pratique professionnelle à mesure qu'ils évoluent dans cet engagement et cette motivation qu'ils élaborent à écrire des textes réflexifs ou présenter des discours oraux réflexifs ça peut être des petits groupes aussi on peut faire évoluer voir évoluer des duos des trios qui ont travaillé ensemble etc. maintenant le point crucial reste quand même le suivant parce que c'est celui qui est le moins résolu en fin de formation et c'est vers ça que je voudrais avancer avant d'avoir pris toute la place parce que l'heure avance le point crucial de l'analyse et surtout du questionnement c'est qu'est-ce qui fait souci au bout du compte aux enseignants en formation explicitement et implicitement pour répondre à cette question je pense qu'il est important de revenir sur la réflexivité pensée comme une triade entre l'expérience le langage et la fabrication de la connaissance pour être très schématique et pour faire une proposition parmi des tas d'autres qui ont au moins autant de valeur ici pour moi une différence entre la connaissance et le savoir serait que la connaissance c'est ce qu'on construit à longueur de vie à partir de nos expériences et à partir des stratégies que nous mettons en place pour surmonter des obstacles ou pour faire face à des situations et le savoir serait davantage formalisé voilà je vais m'en tenir là donc expérience langage connaissance sur quoi on peut venir élaborer comme socle sur lequel on peut venir élaborer du savoir et pour cette élaboration à plusieurs niveaux à travers le discours à travers le langage qui produit le discours d'un soi un discours authentique et pas seulement fabriqué il faut une activité intellectuelle intense la réflexivité requiert un ensemble d'opérations cognitives sachant que nous ne sommes pas nos perceptions nous sommes ce que nous disons de nos perceptions en l'occurrence quand on veut construire de la connaissance et du savoir donc on n'est pas dans les phénomènes on est vraiment dans la création de gris de lecture du réel et donc ça requiert des opérations de jugement d'analyse de synthèse enfin des opérations d'intelligence attribuées à l'intelligence en général mais en même temps ça se relie à une capacité d'être dans une certaine introspection parce qu'il ne s'agit pas d'évoquer des souvenirs on sait tous évidemment que l'expérience quand on essaye de la reconstituer bon Ricoeur est passé par là et d'autres aussi dit oui en éducation et Vygotsky qui dit qu'il n'y a que l'expérience qu'on fait de l'expérience sur d'autres expériences et ainsi de suite n'empêche qu'au niveau plus du rapport avec la perception au niveau du corps et du phénoménologique et on est bien amené on est bien obligé de fabriquer de se remémorer les événements et donc de recontacter certains affects liés aux expériences et parfois dans le dit des expériences beaucoup en formation initiale mais ça j'ai rencontré des enseignants en début de carrière aussi les affects sont parfois encore tellement prégnants qu'il y a très peu de place pour les mots et beaucoup de place pour le non-verbal les larmes les éclats de rire etc etc bon alors il y a bien sûr la dimension d'objectivation qui vient s'appuyer par des opérations langagières cognitives quand même aussi sur ce qu'on a pu faire avec les aspects affectifs et les aspects qui sont liés au corps dans l'objectivation donc pour créer des situations on doit partir sur ce socle pour parvenir à accepter ensuite et sans formation initiale c'est quand même un énorme travail d'arriver à pratiquer des opérations de réduction du réel alors peut-être que là on ne va pas avoir exactement la même définition des situations mais moi j'aurais tendance à penser qu'en formation initiale l'expérience vécue est encore tellement prégnante que le travail même quand on le fait en groupe très structuré très accompagné etc le travail de faire émerger des situations de ces expériences donc faire émerger des situations généralisables à la définition de la profession enseignante et avec ses spécificités selon les degrés etc exige un certain sacrifice de la part des étudiants une démarche dont on ne mesure à mon avis pas assez l'ampleur pour moi ça reste un impensé et on a juste le temps dont on dispose donc on passe à un moment donné il faut bien qu'on passe à autre chose et ce qui peut être décevant dans certains textes c'est que le niveau d'élaboration de la situation reste un peu au niveau des algorithmes il se passe des choses comme ça alors dans ces cas on fait comme ça ce qui n'est quand même pas suffisant pour créer de la faire du développement professionnel pour créer de la professionnalité mais ils en sont là et c'est donc après dans le métier et dans la suite que le passage à la véritable réduction du réel à travers la mise au point de situations sur lesquelles on peut partager des savoirs professionnels plus élaborés va être possible d'autant plus que dans la réflexivité en formation initiale je pense que dans toute la profession étant donné le poids des normes dans le métier d'enseigner mais ils sont quand même dans une institution nos étudiants ils sont entre les normes et les valeurs de l'institution qui peuvent être parfois extrêmement conflictuelles ou en opposition avec des choses qu'ils voient faire chez des formateurs qui les reçoivent dans leur classe donc ils doivent composer avec tout ça en plus ils sont particulièrement chez les futurs instituteurs ils doivent relier toutes les dimensions didactiques interpersonnelles transversales les dimensions éthiques psychosociales etc. du métier tout ça a un poids aussi dans l'élaboration de leur discours parce qu'on a la prétention ou l'ambition en tout cas à Genève par rapport aux hautes écoles de la Suisse romande d'en faire des généralistes donc ils peuvent enseigner toutes les matières ils sont responsables de tout et sont capables en principe d'enseigner aussi bien chez les enfants de 4 ans que les élèves de 12 ans voilà et bien sûr il y a toute la difficulté de prendre en charge un discours d'oser se faire auteur de point de vue et de construire un éthos qui soit un éthos professionnel d'un soi et pas d'un soi selon une identité assignée par l'institution donc ça me semblait important d'insister sur cette complexité avant de dire qu'on peut arriver en fin de formation initiale à de vrais résultats de subjectivation parce que de la subjectivation c'est la réalisation du soi professionnel qui dure toute une carrière qui se transforme qui a des moments de stagnation de doute etc donc ça a beaucoup d'importance pour penser l'évaluation et les exigences de l'évaluation voilà je passe cédia parce que je viens de raconter ça sur une seule pour venir ici il est évident que la grille d'analyse des discours réflexifs je ne vais pas pouvoir vous la présenter elle sera très assez à travers rapidement mais l'essentiel de notre travail je vous ai dit la vraie question c'est quel est le souci fondamental et il était évident à un moment donné pour nous si vous voulez ça peut être intéressant éventuellement que je vous le dise c'est que donc on avait nos portfolios beaucoup de textes à analyser donc voilà tout ça a été retranscrit on a créé des catégories d'analyse c'est la fameuse grille ADAP que je vais traverser survoler dans un instant et puis dans l'équipe de recherche on se partageait soit les axes alors bon les uns vont s'occuper de la réflexivité dans le domaine de les empants réflexifs les autres vont aller voir du côté de l'énonciation donc on se partageait des axes puis on mettait tout ça en commun à d'autres moments on prenait seulement quelques textes qui nous paraissaient vraiment significatifs du même portfolio par étudiant et puis on faisait chacun notre analyse et puis on échangeait en duo ça transformait déjà les analyses en tout cas ça les faisait progresser et puis les duos on repartageait en quatre puisqu'on était en général huit dans l'équipe de recherche sur les discours alors une première chose c'est que nous avons pu rencontrer complètement on a reçu souvent chez nous Roland Guagou notamment et puis des gens qui travaillaient avec lui aussi ou qui étaient dans les mêmes sphères on arrivait aux mêmes conclusions qui étaient que dans les discours des enseignants finalement ce qui prime ce sont leurs préoccupations préoccupations professionnelles et donc on pouvait lister comme l'a fait Guagou les types de préoccupations les plus prégnantes bon là je vous renvoie peut-être à ces travaux et j'ai vu qu'en fait on n'a pas besoin d'aller à ces travaux ni au mien parce que dans la plateforme on voit vraiment des catégories de situations qui rencontrent exactement les préoccupations qui émergent des discours sinon qu'en formation initiale c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fluide pas plus fluide c'est plus dilué c'est dilué donc il faut aller chercher dans les indices discursifs tiens mais là ce qui tracasse vraiment cet étudiant c'est que par exemple j'ai eu une étudiante qui pendant deux ans sur les trois années du suivi considérait que l'écriture était un miroir de l'âme mais pour créer ces dispositifs didactiques consistant à faire écrire les élèves dans les écoles partir du miroir de l'âme c'était quand même un peu compliqué et c'était qu'à la fin qu'elle arrive à construire l'idée que dans l'écriture il y a quand même des techniques il y a des savoir-faire c'est aussi une forme d'artisanat et puis c'est pas qu'un miroir de l'âme heureusement d'ailleurs il y a des textes où au contraire on va prendre soin de se cacher et de faire parler plutôt un avatar de soi etc. voilà c'est un exemple mais il a fallu beaucoup beaucoup d'analyse à travers ces textes pour comprendre cette représentation et puis en parler avec elle je pense que dans les discours d'enseignants plus expérimentés ça va pas se passer de la même manière par contre avec les étudiants du secondaire dont je vous ai dit qu'ils étaient déjà des enseignants dans les écoles qui étaient obligés de repasser par une formation pédagogique on a pu voir quand même qu'il y a des sacrés méandres dans la réflexivité entre ce que Jean-Marc Tosi a appelé l'essence obvie et l'essence latent et ça c'était tout à fait intéressant ça nous a permis d'aller au plus profond possible des discours et de de voir comment les étudiants exprimaient un demi-mot un mot couvert dans des métaphores des hyperboles des points de suspension des lapsus invraisemblables chez des gens qui sont des lettrés y compris des gens sortant de lettres avec des doctorates des lapsus des fautes d'orthographe à certains moments des tests qui vont être lus par des formateurs sont juste pas possibles donc sans faire de la psychanalyse de bazar on peut dire qu'il se passe quand même quelque chose à ce moment-là dans le texte et puis quand on a des entretiens avec la personne effectivement bon là on entre quand même dans une relative clinique de l'activité mais tout ça nous a permis aussi d'aller vers les éléments de la fabrication d'un ethos professionnel tel qu'il se laisse voir dans le discours ces analyses évidemment prennent toujours toutes sortes de précautions parce que bien entendu que tout n'est pas dit d'abord il y a de l'indécidable dans les textes il y a de l'indicible pour ceux qui les écrivent ou qui les oralisent et puis aussi il y a de l'indécidable dans nos analyses il y a du subjectif dans nos appréhensions des textes il y a des jeux de cache-cache et l'ethos c'est aussi une mise en scène du soi donc évidemment qu'il y a des formes d'adressage vers les formateurs et qu'il y a des discours faits pour nous plaire nous séduire ou en tout cas nous convaincre de laisser passer le texte dans la diplomation si vous voulez mais en même temps certains indices ne trompent pas il y a bel et bien des indices on ne va pas parler de sincérité ou d'authenticité on va parler peut-être d'une maturation d'un ethos professionnel où la personne commence à se prendre elle-même comme objet de réflexion en ce que elle va agir avec des élèves dans des classes elle commence à prendre en compte c'est eux là c'est ils ces élèves et elle commence à prendre en compte les conséquences les effets de ces décisions les effets de ces actions là on commence à être dans des textes qui sont bien les textes de la personne et donc cet ethos professionnel et bien on voit que dans les textes qui semblent présenter le plus et de la manière la plus obvie c'est que on voit des gens qui se laissent affecter par les situations pour apprendre d'elles et là on voit quand même se créer une capacité à modéliser des situations au-delà du simple seul vécu de l'expérience donc on formalise des contenus de savoir professionnel il commence à faire des propositions pour l'activité il dépasse la réactivité parce qu'on a des textes très réactifs j'aurai pas le temps mais je voulais vous en montrer l'un ou l'autre avec textes très réactifs il y a eu telle chose j'avais honte j'étais très en colère j'ai eu les larmes aux yeux j'ai failli claquer la porte j'ai éclaté de rire ces élèves sont devenus tellement grossiers si vous savez de mon temps ça ne se passait pas comme ça là on est dans la réactivité pas dans la réflexivité comme disait Jean-Pierre Boutinet mais on est dans une expérience subie et ça ça se voit très fort quand les textes restent au niveau des expériences subies non dépassées non élaborées donc la réflexivité est entravée à ce moment-là dès le moment où ces niveaux sont dépassés l'éthos professionnel se dessine de même bon ça je l'ai dit par le fait d'en passer par l'explication des motifs d'agir etc et de passer justement par l'intégration de certains concepts voire des prescriptions des normes de manière critique créative etc dans les textes alors voilà donc c'est l'un des textes que je voulais vous montrer si vous voyez engrage honte dégoûté je me souviens mes a priori mais peut-être un jour j'ai appris à me surpasser etc on est dans un discours très affectif et en tentative de dépassement de l'expérience pour aller vers autre chose la grille des savoirs est-ce que ça va Paul au point de vue du timing oui oui il faudrait qu'on garde là il est 15h15 15 une petite dizaine de minutes c'est bon une petite dizaine de minutes voilà ça va aller merci beaucoup donc voilà cette grille ADAP donc analyse des discours d'apprentissage professionnel donc c'est celle sur la base de laquelle on a mené nos travaux qui évidemment moi je pense qu'une grille ça doit être ça c'est toujours perfectible c'est toujours susceptible d'être retravaillé donc disons qu'il y a un certain nombre de bases qui peuvent être relativement pertinentes et puis après pour les indices ou les indicateurs liés à ces bases on peut travailler avec d'autres choses pour nous en tout cas ce qui était important donc là je vais être dans les colonnes de gauche essentiellement et le grand titre contenu des savoirs professionnels de quels thèmes traitent les textes alors je fais quand même rapidement une différence entre les thèmes et les topiques les thèmes c'est de quoi ça parle et puis les topiques ce sont les points sur lesquels les thèmes deviennent indicatifs d'un sujet de préoccupation et quand ce sujet de préoccupation traverse des textes longs et qu'éventuellement on le retrouve dans le texte qui précède dans le texte qui suit peut-être encore une année après parfois même encore en fin de formation quand on est sur des textes à suivi de plusieurs années là on peut dire qu'il y a vraiment la chose qui fait souci est là alors quand on parle de chose qui fait souci ça ne veut pas dire qu'elle est un problème mais elle est importante c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur mon propre Paris de l'accompagnement des personnes dans le développement de la réflexivité ce serait un topique quand les étudiants ramènent comme ça un thème de manière récurrente et avec une certaine densité des indices discursifs dans ce qu'il écrit alors on distingue entre les systèmes de référence qui sont convoqués par les discours une situation de travail une expérience une expérience de vie un certain contexte une classe le référentiel de formation ça fait partie des systèmes de référence qui peuvent être convoqués dans leur texte les types de savoirs qu'ils vont chercher là-dedans par exemple je vais prendre dans les j'ai mis dans institutionnel ce qui serait par exemple aussi dans ce qui circule sur le net ou ce qui vient du marché de l'édition pédagogique ça arrive assez souvent ça arrive en tout cas qu'elle soit convoquée comme un savoir de référence une leçon de mathématiques qui ne vient pas du cours de didactique des maths par exemple dans des places aux collègues didacticiens j'ai vu ça moi souvent pour le français le savoir venait de tout ailleurs que de mon propre cours et bon c'est tant mieux si ça marche et si c'est disons quand même relativement pertinent en termes d'objectifs et de sens surtout de ce qui fait sens mais voilà donc là c'était où vont-ils chercher ce qu'on pourrait appeler très largement des savoirs de référence comment il est contextualisé comment il est mis en rapport avec des situations des expériences et comment il est mis en rapport avec des motifs d'agir ou des explications d'éléments de la situation etc et puis on voit aussi des énoncés qui sont d'ordre propositionnel comme je vous en parlais tout à l'heure s'il se passe ceci alors et bien faisons cela ou puisque puisque c'est comme ça alors je réagis de telle ou telle manière et puis je parlais des actes réflexifs ou des opérations alors voilà c'est assez intéressant de les identifier aussi opération de délibération de jugement de choix mise en relation mise en opposition auto-questionnement etc c'est intéressant pour après pouvoir identifier mieux dans quels empons de la réflexivité les étudiants se trouvent c'est sûr que si on est toujours dans ou très très souvent dans par exemple l'auto-évaluation de l'auto-questionnement dans un texte qui parle beaucoup d'une expérience vécue expérienciée mais dont ne ressort pas encore quelque chose qui serait de l'ordre vraiment d'une situation si ça arrive souvent on va être dans un empon réflexif souvent très auto-référencé et si on est souvent dans le je vais prendre par exemple le diagnostic d'une situation la délibération sur une technique à utiliser etc on va être plus dans l'empont technique si on est dans la transformation la tentative de synthétiser certaines formes de questionnement etc on va peut-être être dans des empons plus contextuels et plus critiques et ainsi de suite alors voilà donc c'est la question de quels sont les foyers de la réflexivité ça c'était pour la grande première rubrique pour la deuxième grande première rubrique on a ah oui non pardon il y avait l'énonciation les aspects de l'énonciation donc les procédés d'écriture rhétorique les procédés discursifs on a parfois dans les textes des segments qui sont narratifs parfois qui sont théoriques parfois qui sont juste propositionnels etc c'est intéressant à observer les modalisations du discours est-ce qu'on est plus souvent dans l'ordre du devoir des normes de l'appréciation de l'évaluation du pragmatique de l'efficace de la loi de la doxa de l'esthétique etc donc tout ça on peut le repérer assez aisément quand même aussi avec l'analyse des procédés énonciatifs et puis quels sont les discours rapports par exemple d'un quand il rapporte la parole d'un formateur sur le terrain ou le texte d'un auteur ou un texte une citation d'un formateur de l'université ainsi de suite j'essaye d'aller vite du coup je parle moins clairement excusez-moi et puis alors voilà on a analysé également les dynamiques interactionnelles et sociales dans lesquelles ils situent leurs textes est-ce qu'ils se positionnent dans des rôles plus de stagiaires de futurs professionnels des gens enseignants etc est-ce qu'ils se situent dans des rapports de symétrie d'asymétrie et puis est-ce que là c'est quand on analyse des discours en interaction dans quelles zones de compréhension ça se situe je ne vais pas préciser parce que ça demanderait trop d'explications mais c'est la participation de l'une d'entre nous qui est Christine Balslev qui fait qu'on s'intéresse également beaucoup à ces aspects qui peuvent apparaître dans les interactions entre formateurs et formés notamment les entretiens de stages et puis alors bien sûr les indices dans les textes des enfants réflexifs et des systèmes de régulation il y avait l'autorégulation elle n'est pas reprise là mais est-ce que il y a des régulations qui fonctionnent surtout sur les modes d'action choisis par les étudiants est-ce qu'on voit des régulations des conceptions ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos de la personne qui a modifié sa représentation de l'écriture là on est très très clairement dans de la régulation elle n'est plus seulement dans la réflexivité elle change sa manière d'agir avec les élèves parce qu'elle a rencontré trop d'échecs sa conception de l'écriture ne pouvait plus fonctionner et puis les sous-jacents c'est de l'ordre des valeurs des croyances dans des perceptions et des affects et là aussi il peut se passer des phénomènes très très importants parce que bon nous avons beaucoup d'interculturalité à Genève il peut y avoir par moment de vraies oppositions entre eux ce qui va se rencontrer comme type de culture dans une classe et ce avec quoi l'enseignant de souche strictement Genevoise de père en fils de parent enfant peut subir des chocs parfois culturels assez importants voilà alors j'arrive à la fin qu'est-ce que où est-ce que je voudrais surtout bon l'apprégnance de ce souci fondamental c'est ça que je voulais faire passer c'est ce qui leur pose le plus de questionnements parce que un de mes doctorats Santiago Mosqueraroa qui est retourné depuis en Colombie avait fait sa thèse à la suite de notre recherche avec la grille ADAP il a retrouvé des étudiants qui étaient en formation initiale avec nous il a repris dans les résultats de recherche ce qui leur faisait souci il a eu plusieurs entretiens avec eux sur les deux les trois années qui ont suivi leurs deux ou trois années premières années pardon d'enseignants débutants d'entrer dans le métier et il a voulu voir avec eux si ces soucis de départ qu'ils avaient en formation initiale s'étaient maintenus s'ils étaient complètement oubliés donc qu'est-ce qu'ils étaient étonnés bon j'ai dit ça et bien le résultat majeur c'est que ça restait fondamental pour eux et que donc ils s'étaient beaucoup appliqués à faire en sorte que par exemple le souci d'être juste c'est un énorme on sait bien le nombre de dilemmes que les étudiants peuvent savoir que les enseignants se posent sur l'équité la justice etc bon ben voilà ça on le voit en formation initiale on le retrouve après l'importance des prescriptions qu'est-ce qu'ils en font après enfin bon donc c'était une thèse très intéressante à ce point de vue là je pense qu'elle n'est malheureusement pas encore publiée sinon je pense que je l'aurais su et voilà ce qui reste quand même assez important c'est la question sur la place des doxas et des prescriptions et je pense qu'en Belgique au Québec comme à Genève il y a bel et bien des endroits où il est difficile d'insister il y a des endroits où il est difficile de pouvoir aller comme la question du redoublement la question justement de l'équité elle est extrêmement complexe et puis d'autres encore auxquelles je ne pense pas pour l'instant mais ça va peut-être revenir dans la discussion et puis voilà c'était la conclusion pour les savoirs académiques quand ils sont mis à l'épreuve j'aurais dû dire de la réflexivité pas seulement de l'écriture mais ça se voit dans l'écriture aussi un peu plus comment même les étudiants qui veulent mieux montrer la richesse de leur savoir académique en font souvent quelque chose qui ne ressemble plus nécessairement à ce qu'a vraiment dit Jean Piaget ou je ne sais pas des collègues comme Marcel Kraet ou autres et ils pourraient être très désolés nous sommes tous très désolés parfois de voir ce que deviennent nos chers enseignements dans la classe mais donc le parti pris à choisir c'est celui de Roland Barthes c'est que l'écriture fait du savoir une fête alors comment faire en sorte que le savoir puisse se transformer en une fête c'est Nietzsche le gai savoir bien évidemment que la création des dispositifs dans lesquels ben oui je vous ai dit parfois ils nous demandaient de nous lâcher la grappe mais je peux vous assurer que même les plus récalcitrants ne se sont jamais absentés sauf cas de maladie des trois années de la recherche action avec eux c'est tout de même assez significatif et il y avait des moments ludiques je le dis d'autant plus avec d'autant plus de sérénité dans la certitude qui semble qui peut vous apparaître qu'il y a eu des difficultés retentissantes par la suite avec certains certains publics à Genève notamment et que donc ça ne coule pas de source alors comment aller plus loin je ne vais pas le dire ceci maintenant c'est assez clair mais je vais aller vers je ne parlerai pas du genre réflexif non plus juste ceci et si c'était à refaire et bien je pense que et là je vais aller pour ne pas me déborder moi-même je vais aller dans ce que j'ai écrit ce matin pour avoir un mot clé ou l'autre je vous mets le texte qui suit sous les yeux mais je ne vais pas vous je voulais l'analyser avec vous juste pour que qu'il y ait ça comme illustration stagiaire donc c'est un statut assigné et auto-attribué tu es dans ta classe il y a un espace il y a un regard qui va peser sur la personne elle va évaluer il y a question d'un bon climat dans la classe il y a une atmosphère il y a la comparaison avec l'autre elle est exemplaire il y a des odeurs il y a du matériel il y a des chaises des tables il y a des couleurs il y a une organisation il y a des bruits le temps qui se précipite il y a des cris il y a une respiration il y a vont-ils t'aimer seras-tu te faire respecter il y a un trac il y a tout d'un coup cette sensation de n'être plus rien et l'envie de se sauver peut-être parce que c'est la première fois qu'on est dans la prise d'une classe pour de vrai et puis ils entrent et on est prêt on commence ceci pour dire que si c'est très à refaire j'intégrerai d'emblée la dimension du corps-soi et j'ai toujours beaucoup aimé l'idée du corps-soi et des usages de soi de Schwartz qui dit qu'on apprend par renormalisation successive je ne vais pas reprendre cette idée de renormalisation parce que là elle y est dans ce qu'on a fait avant mais l'idée que au fond on pourrait faire écrire encore plus faire dire encore plus avec avec la place beaucoup plus que congrue réservée aux affects pour qu'il y ait fait il faut affect la formation reste encore souvent très très intellectuelle et le métier est parmi ce qu'il y a de plus corporel au bout du camp puisqu'on est en contact en coprésence avec des élèves dans une classe j'ai surtout parlé de la classe je n'ai pas parlé du fait d'être dans un établissement etc mais ça revient au même on est toujours en présence en regards échangés en perception métier énormément basé sur le sur le perceptuel et peut-être je pense qu'on n'en parle toujours pas assez et qu'on devrait pouvoir au moins en formation initiale mais même dans les formations continues ou continuer pouvoir consacrer des moments à jeter des bouts de récits sur le papier des bouts d'expérience sur le papier ou à travers un dessin ou à travers une expression corporelle un mime n'importe quoi l'écriture pour moi est quand même un des instruments les plus puissants pour la réflexivité et la formalisation après c'est ça je pense que c'est la place du corps comme lieu par excellence des apprentissages le corps comme une conscience qui assume qu'elle est un corps et la conscience qui s'exprime dans le fait même qu'elle est un corps et je pense que pour moi ce serait désormais le point de départ et ça l'est dans mes activités actuelles d'art écriture et développement on part de ça ça veut dire qu'on est à la fois dans une sorte d'immanence et ça chez les jeunes enseignants et je pense aussi bien en formation en début de carrière qu'en formation initiale il y a d'abord une sorte d'immanence on se confond avec l'environnement quand je parle de se ressentir qu'on a petit poids dans un environnement c'est qu'on est un nouveau-né le petit poids le petit poids à partir de rien du tout et puis il y a des moments où la difficulté voire parfois même la souffrance ou le sentiment de stress en tout cas est lié au fait qu'on s'appréhende sans savoir comme une sorte de surface qui colle sur une autre surface et il faut se désadhérer de ça et quand on est au contact de 25 mômes ou de 15 adolescents difficiles plus grands que soit parfois dans une classe cette surface pour qu'elle devienne vraiment un être en trois dimensions qui prend sa place son ancrage avec les pieds bien enfoncés dans le sol ça ne coule pas de source et donc pour sortir de cette immanence et de cette fusion confusion avec l'environnement pour aller vers ce qu'on appellerait alors une transcendance pour être dans la distance se prendre comme un objet de savoir par le fait qu'on enseigne dans une classe et que là il y a de l'objet de systématisation de modélisation et bien je pense que pour construire un soi professionnel fort qui arrive à faire ça c'est une évidence pour nous tous mais ça prend vraiment ça exige le temps de prendre le temps de le faire et donc je pense que les formations d'enseignants ne sont jamais suffisamment longues alors on voudrait les réduire par certains endroits de nouveau à trois années comme c'est le cas en Belgique voilà je m'arrête là excusez-moi pour certaines longueurs parfois je me suis un peu laissée aller et voilà place à la discussion surtout merci en tout cas et puis je mets ma dernière petite voilà c'était la conclusion finale des finales et c'est dans vos réactions que je saurais mieux ce que j'essayais de vous dire je ferme le powerpoint ça va oui parfait est-ce que vous pourrez nous l'envoyer c'était vraiment bien sûr c'était pas du tout trop long c'était vraiment passionnant vraiment passionnant très intéressant très riche vraiment voilà donc écoutez il y a déjà quelqu'un qui veut parler donc je vais lui donner la parole et puis les autres prenez le temps aussi de réfléchir pour poser vos questions allez-y alors Denis Loison Université de Bourgogne ancien professeur d'éducation physique voilà je suis très content des mots de la fin c'est-à-dire que il n'y a pas d'investigation de pratique sans le corps et c'est moi qui ai mis à un moment donné le corps et le médiateur entre le sujet et puis son environnement mais de manière beaucoup plus synthétique je veux dire que j'étais particulièrement intéressé par l'exposé qui est très très riche et qui m'a renvoyé à mon métier de formateur en INSP aussi bien auprès des écoles que des autres professeurs et je partage tout à fait le point de vue de Sabine quant à la nécessité de ces dispositifs d'analyse de pratique qui ne sont pas toujours fondés sur l'écriture mais qui peuvent être déjà fondés sur la parole et je terminerai simplement en disant que pour avoir analysé pendant près de 10 ans des bilans des stagiaires des bilans c'est-à-dire des retours réflexifs comme ça à chaud des stagiaires il n'y a pas un retour réflexif qui ne commence pas par l'affectivité dans le sens où ça commence par je suis content de moi ou je ne suis pas content ou je suis moyennement content mais il y a toujours l'affect qui est là et c'est un élément indispensable alors je dirais que c'est la première pierre à l'édifice et c'est simplement une fois que l'affectivité est déposée est adressée au formateur à l'inspecteur ou au sujet qui est devant que l'on peut commencer à rentrer dans le discours plus ou moins réflexif en tout cas merci c'était très 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 riche et la grille et tout le travail et tout l'exposé particulièrement intéressant et je pense que tout le monde y a trouvé son compte merci beaucoup Samy merci beaucoup Denis on s'est déjà rencontrés j'ai entendu parler alors est-ce qu'il y a d'autres questions il y avait dans le chat il me semble avant que quelqu'un prenne la parole un commentaire de José Aguilar si vous voulez poser votre question José oui José plutôt si ça ne dérange pas oui je vais lire ma question madame Vanul merci d'abord est-ce que vous auriez un avis par rapport à l'utilisation de l'écriture en tant qu'outil de réflexivité qui pourrait être proposé à des gens qui ont des langues maternelles ou une langue maternelle autre que celle dans laquelle cet écrit devrait être produit selon des consignes institutionnelles données par un formateur ou une formatrice c'est une question essentielle c'est vraiment parce que pour plusieurs raisons parce qu'il y a de plus en plus ne plus qu'au niveau des fonctionnements des institutions maintenant de formation il y a beaucoup de mobilité on a des systèmes de mobilité en Europe mais international et la question se pose aussi dans la mesure où bien sûr les étudiants que nous formons à devenir des enseignants chez nous comme chez vous en France vont enseigner en français mais après pour pouvoir donner vraiment toute son ampleur à leur travail de réflexivité il faudrait qu'ils puissent écrire dans leur propre langue alors je crois que ça vaudrait vraiment la peine de réfléchir à cette question d'en faire une préoccupation collective ou de petits groupes pour les thèses par exemple déjà le niveau des thèses on est malgré tout dans une écriture entre guillemets plus évidente puisque on est dans le langage d'un certain champ de recherche il y a des auteurs qui écrivent sur le sujet de la thèse dans cette langue là et tout déjà on permet à des étudiants d'écrire au moins des parties par exemple mon doctorant Santiago il a écrit toute une partie de sa thèse en espagnol il s'exprimait très bien en français mais pour l'écriture c'était autre chose donc il a pu l'écrire en espagnol et il y avait au moins un membre du jury qui pouvait l'interroger sur les parties en espagnol alors je pense qu'on devrait pouvoir faire ça avec l'écriture réflexive j'ai envie de vous raconter une expérience qu'un de nos étudiants a inventée c'était dans l'un des premiers dispositifs celui où il y avait ce suivi sur les trois ans c'était pas de l'écriture mais c'était de l'oralisation il inventait un truc incroyable parce que c'est à l'époque où en Belgique étaient arrivés de nombreux enfants du Kosovo donc c'était la période post-ex-Yougoslavie notamment parce qu'il y avait d'autres nationalités dans cette classe là aussi et il ne s'était pas rendu compte de ça tout de suite avant d'aller faire son stage il ne s'était pas encore rendu compte de la différence des langues dans la classe donc il avait choisi par-dessus le marché je ne sais pas si vous connaissez le prince de mot tordu de PEF ça vous dit quelque chose donc c'est un livre pour la jeunesse qui est rempli de jeux de mots donc par exemple je n'ai pas d'exemple comme ça qui me vient malheureusement tous les noms des personnages sont basés sur des jeux de mots donc mot tordu ça veut dire qu'elle a elle a un chapeau qui est tout tordu sur lequel est écrit le mot des choses comme ça heureusement il y a des illustrations bon et puis ce garçon il a vu la situation dans la classe et il a eu comme idée de demander aux enfants qui comprenaient bien le français dans la classe en montrant les images d'expliquer avec les images et des gestes comme il le pouvait aux enfants qui étaient vraiment des primo-arrivants que c'était quelque chose de comique et ils essaient de montrer comment c'était quelque chose de comique et puis alors ça a été filmé et puis au début ceux qui ne parlent pas français complètement paumés et petit à petit toute la classe qui se met à rire ils étaient mis par duo les enfants parce que petit à petit les primo-arrivants comprenaient le jeu comprenaient qu'il s'agissait d'humour et donc cherchaient dans leur langue les expressions qui équivalaient à ce que l'auteur avait voulu rendre comique dans le livre bon alors c'est assez éloigné de ce que vous vous posez comme question José mais je veux dire que franchement je n'aurais jamais imaginé cette issue créative que l'étudiant en question a mis au point sur place alors je vous ai raconté ça parce que j'ai revu du coup certains petits groupes que j'avais en formation à Genève il y avait beaucoup d'étudiants de nationalité différentes et dans les textes réflexibles je pense qu'on aurait pu leur permettre effectivement d'écrire dans leur propre langue et puis rien n'aurait empêché qu'ils l'oralisent en français dans les échanges avec les pères et je viens de faire un atelier d'écriture sur le thème habiter la terre poétiquement et il y a des non-natifs en français qui se préparent à venir et on va essayer d'ailleurs de oui ça donne une idée essayer de faire quelque chose avec ça donc ça ne répond pas à votre question ça reste une question si en partie il y a des éléments il y a des pistes à explorer après c'est à moi de les suivre merci beaucoup en tout cas merci à vous Marielle tu avais une question tout à l'heure en fait j'aurais bien aimé la poser en même temps ou avant c'était pour compléter la question de José en lien avec la remarque de Denis Loiseau qui disait qu'il pouvait faire cette analyse réflexive à l'oral et par ailleurs puisque j'ai adoré le prince des mots tordus et j'ai mis dans le chat les belles lisses poire oui c'est ça les belles lisses poire c'est ça mais oui mais ça fait bien le lien entre l'oral l'écrit et les problèmes de langue maternelle alors après je ne sais pas comment ça s'articule avec la réflexivité si vous l'articulez mais effectivement les jeux de mots du prince de mots tordus s'entendent à l'oral et sont probablement moins compliqués à évoquer ou à comprendre à l'oral qu'ils ne le sont à l'écrit pour autant il y a une distanciation sur laquelle GPS a beaucoup travaillé qui est justement l'écrit comme principe réflexif par la distance qu'il met que ne met pas l'oral et j'aimerais savoir si vous avez une réflexion là-dessus à proposer pour voilà sur l'articulation justement langue maternelle pas langue maternelle écrit-oral déjà d'abord pour ça je pense que c'est assez évident l'oral ne permet quand même pas d'aller aussi loin que l'écrit après bon la richesse de l'oral c'est qu'elle permet d'aller autrement plus loin par le fait qu'il y a interaction quand l'oral n'est pas simplement une présentation en exposé il y a interaction et donc par rapport aux langues j'étais en train de me demander de me dire en fait qu'on peut très bien imaginer que dans des petits groupes où certains sont deviennent d'autres langues des groupes en formation qui ont pris formation continue ou dans des rencontres d'intervision pratique aussi qu'il y ait partage oral sur une expérience par quelqu'un qui est par exemple un primoire vivant quelqu'un qui n'a pas vraiment d'aisance dans l'écriture en français qui l'oralise en français et puis que le groupe autour de lui le transforme en un texte écrit et qu'il y ait échange autour de ce que cette présentation cet exposé oral par exemple d'une situation ou d'un récit d'expérience devient dans l'écrit d'ailleurs j'ai vu dans votre plateforme qu'en effet il y a des récits qui s'écrivent collectivement j'ai vu quelque chose comme ça à un endroit il y a un petit temps et voilà je ne sais pas si c'était ça la question Myrielle c'était une réflexion en cours je pense que Jean-François et Paul auraient aussi des choses à dire pour alimenter éventuellement mais c'était plus d'essayer de me dire oui effectivement il y a cette question de la langue effectivement dans GPS il y a cette idée d'écriture collective qui participe de cette distanciation oui c'est ça tout à fait c'est un enrichissement qui en est qui ne parle pas la même langue merci beaucoup Muriel est-ce que oui Jean-François tu veux prendre la parole vas-y je te la donne d'accord merci juste donc merci beaucoup Sabine pour cette exposé vraiment très riche et ainsi que pour toute l'écriture même des articles notamment j'ai beaucoup aimé l'écriture très comment dire très serrée très approfondie du texte que vous nous avez envoyé et qu'on a partagé se former dans l'alternance voilà donc des mondes de discours en déséquilibre mais alors moi j'avais envie de poser une question puisqu'on parlait de Foucault tout à l'heure en lisant ce texte que j'ai beaucoup aimé cet article avec une minutie un soin dans l'analyse de toutes les composantes et dimensions et de toute l'incroyable richesse complexité et mouvance de de la construction de nos mondes de nos mondes interactifs et partagés socialement et de nos mondes à la fois personnels et professionnels etc je me disais qu'on pourrait voir dans cet article indépendamment de toutes ces qualités d'analyse on pourrait se demander si ce n'est pas une sorte de déconstruction du dispositif d'analyse du dispositif d'écriture et de discursif réflexif comme étant le nouveau mode la nouvelle modalité par laquelle les institutions de formation et l'institution éducative en général cherche à former mais aussi formater si je peux dire configurer ces futurs acteurs et comment dire c'est comme si aujourd'hui il ne s'agissait plus en formation d'enseignants que des écoles que des écoles normales comme en France ou d'autres de façon très verticale descendante constituent des exécutants des prescriptions institutionnelles mais aujourd'hui on serait dans une époque une nouvelle époque à la Michel Foucault où finalement ces acteurs seraient configurés par l'institution comme étant des acteurs réflexifs c'est-à-dire étant à la fois en exécution de prescription mais étant capable de s'approprier d'intérioriser la norme institutionnelle et de la mettre en œuvre en y adhérant et en y adhérant et en y reconnaissant la rationalité le bien fondé et d'en faire finalement des valeurs et notre question alors évidemment ça m'a beaucoup alors je disais aussi que ce qui m'a frappé dans l'article c'est que l'article s'intéresse beaucoup et surtout à l'entretien de stage ou au rapport de stage ou finalement et notamment à toute la réflexivité dans des échanges entre les enseignants en formation les stagiaires et le formateur universitaire ou bien le tuteur terrain ou alors les trois ensemble mais finalement le pauvre stagiaire dans ces configurations qui sont bien réflexives mais il est quand même pris dans la configuration verticale directive il doit rendre raison quelque part de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait comme il le fait soit à son formateur universitaire soit à son tuteur terrain et donc moi je me disais que c'était peut-être pas fortuit que l'article enfin c'était je me suis posé la question comment se fait-il que l'article se concentre énormément là-dessus et n'investigue pas ne prennent pas en compte éventuellement une spécificité d'autres dispositifs d'écriture réflexive ou de discours réflexifs et partagés qui font place notamment à la coopération entre les stagiaires et en dehors des formateurs et des tuteurs terrain et c'est pour alors je me dis je pensais à l'oral par exemple à des dispositifs comme le Géase et Richard-Etienne est là parmi nous je pensais à GPS et à ce qu'on a essayé de développer en présentiel mais aussi à distance avec la plateforme parce que ici je pense qu'on est très soucieux nous comment dire de on a ce souci qu'en formation nous on sent très fort je sens très fort personnellement la force normalisatrice de l'institution de formation et je me demande s'il n'y a pas tout un ensemble de genres réflexifs ou de types d'écriture dans le genre réflexif qui servent à normaliser mais donc à faire internaliser les normes et à les convertir en valeur question est-ce qu'en formation on n'a pas à travailler au fond à développer d'autres types d'écriture ou d'autres types de discours d'échanges discursifs donc soit par oral soit par écrit alors faisant place notamment à la co-écriture donc des stagiaires entre eux et sans intervention du formateur ou alors avec intervention différée du formateur le formateur n'intervient que quand les stagiaires entre eux ont vraiment élaboré disons leur expérience mais en ont fait un récit mais pas seulement un récit une analyse et sont allés par eux-mêmes interroger des textes réglementaires etc. et ensuite seulement le formateur intervient quand il intervient il n'est plus tout à fait en position verticale descendante il devient un co-écrivant parce qu'il a des choses il peut prolonger l'analyse la faire approfondir mais il n'est plus là pour dire comment il faut analyser et ce qu'il faut analyser alors c'est pour ça que je me demande si à l'intérieur du genre académique discursif il n'y aurait pas au fond des hétérogénéités de dispositifs et donc notamment avec les dispositifs collaboratifs coopératifs entre stagiaires nous on est allé encore plus loin on a fait rédiger en formation continue certaines situations GPS avec des quadrinomes deux enseignants expérimentés et deux formateurs universitaires co-écrivent ensemble les situations et les analyses la situation choisie par les enseignants et son analyse et donc là c'est des formes qui viennent bouger la configuration institutionnelle et j'ai envie de dire on peut aller encore plus loin et donc par exemple comment dire nous on essaie d'intégrer dans le GPS le fait que les stagiaires vont eux-mêmes réaliser que la situation alors il y a bien sûr leur perception spontanée naturelle alors j'aime pas trop le mot doxa parce qu'évidemment il renvoie à tout le platonisme qu'il y a la doxa et puis ensuite il y a la vérité qui détient l'institution de formation mais en tout cas il y a les représentations spontanées qui sont pourtant très riches et qui viennent de loin soyons clairs et à mon avis elles méritent l'approfondissement et pas juste d'être traitées comme doxa et donc l'idée aussi que les stagiaires pourraient en venir à comprendre que leur situation peut être vue d'une certaine manière par eux en nouveaux entrants dans le métier autrement par les formateurs mais encore autrement par les élèves et encore autrement par un psy-EN un psychologue de l'éducation et encore autrement par une assistante sociale et encore autrement par un CPE et à ce moment-là à ce moment-là ça veut dire qu'on n'est plus dans la normalisation comment on dit on est dans autre chose qu'il y a une pluralisation une compréhension que les situations sont polyphoniques qu'elles sont multiréférentielles comme dirait Ardoineau qu'elles sont susceptibles d'approches multiples et qu'il n'y a personne qui tient la vérité absolument alors voilà donc question merci j'adhère à tout tout ce que vous avez dit là j'y adhère bon évidemment on ne dit pas tout là mais il y a eu il y a des textes comme ça par exemple dans les portfolios mais c'était une recherche-action donc j'avais beaucoup plus de l'attitude qu'à l'intérieur de l'institution de formation en tant que prof en plus responsable du domaine c'était je dois dire que d'un point de vue politico-administratif et même universitaire je peux vous dire que mon domaine à moi et mon travail était quand même malgré la liberté qu'on peut avoir académiquement en parlant tout de même sous haut contrôle ça vaut la peine quand même d'être raconté enfin d'être dit je ne vais pas le raconter mais d'être dit ce genre de choses moi plus j'ai avancé vers la fin et maintenant c'est encore plus fort puisque j'ai une liberté de penser encore plus libre permise autorisée en tout cas mais il y a un immense paradoxe effectivement avec cette réflexivité qui sert à normaliser et peut-être encore plus d'ailleurs quand on l'apprend selon la définition basique du praticien réflexif parce que le praticien réflexif il est tout de même avant tout dans la normalisation je pense qu'il y a les réalités de l'enseignement et puis il y a les manières dont on va tirer son épingle du jeu avec une bonne pratique réflexive et en trouvant les meilleures solutions possibles aux problèmes rencontrés et d'ailleurs à ce propos-là par rapport à l'analyse des problèmes vous avez soulevé ce que vous faites avec le GPS vous avez signalé le Géase et si Richard est parmi vous je le salue avec plaisir au passage et je dirais que son dispositif est très utilisé d'ailleurs aussi en Suisse romande c'est intéressant de le dire après il y a ce paradoxe en formation initiale très articulée dans des régions ou dans des cantons comme Genève très articulée aux politiques les places de stage dépendent de la décision du politique le nombre de places dépendent du politique les programmes sont recontrôlés tous les 3 ou 4 ans dans des dispositifs de reconnaissance des diplômes c'est assez intéressant à étudier bon alors j'arrête l'analyse politique là parce qu'elle est sommaire et très caricaturale mais j'ai parlé dans un article je ne sais ou l'autre je ne sais plus lesquels de la fameuse confession pastorale chez Foucault et toutes ces choses et puis la normalisation par l'école comme par l'armée etc dans les fameux portfolios sur les 3 années il y avait des textes qui étaient tout à fait des textes libres des textes de réflexion complètement écrits par l'étudiant qu'il n'était pas obligé de montrer en plus aux formateurs qu'il pouvait montrer aux pairs dans les échanges entre groupes mais qu'il ne nous montrait pas nécessairement en général on les voyait et il pouvait y avoir des choses extrêmement critiques créatives et je dirais même en marge de ce qu'on proposait des alternatives voilà il y avait des propos très alternatifs ce que j'ai oublié de dire dans les conclusions tout à l'heure et là je pense que vous y allez vous êtes en train d'y aller vous avez peut-être même déjà largement commencé à y aller on n'y était pas encore à Genève je ne sais pas où en est actuellement la personne qui m'a succédé que vous connaissez peut-être qui est Valérie Lucie avec son groupe de recherche qui s'appelle Affordance qui participe aussi à des plateformes notamment je pense si c'est toujours le cas avec l'équipe de Lucria mais on n'y était pas encore moi j'ai tenté un dispositif de co-écriture entre formateurs de terrain formateurs universitaires et étudiants c'est encore c'était encore en 2017 2018 tellement hiérarchisé que même avec la meilleure volonté des petits groupes ne sont pas arrivés à ça alors que j'avais des collègues qui étaient déjà au Québec avec qui quand j'y étais à l'époque ils faisaient ça ils faisaient co-écrire des formateurs de l'université des classes titulaires et puis les étudiants et pour moi un avenir pour devenir plus créatif c'est surtout de dépasser l'état actuel des sciences de l'éducation mais vraiment je pense que entre ce que fait la recherche et ce qu'on peut déjà commencer à diffuser dans les enseignements et puis dans la population scolaire etc mais il faut un temps fou donc il y a la transition ou même pas la transition le chêneau indispensable c'est la co-recherche quand on élabore des situations ça devrait vraiment pouvoir se faire sur pied d'égalité entre des enseignants débutants les enseignants qui accueillent qui sont titulaires les chercheurs et tout le monde effectivement et de manière la plus interdisciplinaire on relève ces manches ensemble alors il y a des tentatives l'université de Fribourg a commencé aussi à faire des choses dans ce genre là des équipes de chercheurs à Genève le font mais par petites équipes c'est localisé à ce moment là mais oui vous savez 100 000% je vous rejoins bien sûr bien sûr merci merci Savine pour ces éclairs une seconde il y a mon fils qui vient de rentrer je reprends la parole dans une seconde je ne veux pas conclure trop vite mais il est à peu près l'heure est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on est pile dans les temps Richard peut-être vous voulez intervenir avant qu'on clôture non on est pile dans les temps je voulais juste dire Sabine avant de avant de clore voilà j'ai trouvé vraiment passionnant votre votre intervention et le fait qu'elle soit structurée de cette manière en revenant finalement sur votre parcours sur la trajectoire sur l'histoire aussi de la formation en Belgique en Suisse sur ces recherches actions bon ça fait écho au questionnement aussi qui nous anime dans l'équipe GPS éduc sur finalement on ne peut aussi analyser les effets et les processus à l'oeuvre dans nos dispositifs que si on fait aussi l'analyse de ce qu'on y met de notre engagement de notre parcours de notre façon d'appréhender la formation et la réflexivité et donc on en revient finalement à l'objet un peu de la discussion au tout début de notre discussion sur finalement en tout cas moi c'est comme ça que je le lis mais sur l'intérêt de faire vraiment une objectivation participante un peu à la bourdieu c'est-à-dire pourquoi on choisit ça et pourquoi on y est et pourquoi et finalement aussi pour les enseignants ou les professionnels qui s'engagent dans ce dispositif ou dans l'écriture c'est pourquoi cette situation pourquoi je l'ai choisi et ça permettrait de faire le lien finalement entre le vécu les affects et ensuite et l'analyse alors sur ce que disait Jean-François à propos du Léa c'est vrai que c'était dans le cadre d'un lieu d'éducation associé à l'IFE qu'on co-écrivait avec des enseignants expérimentés j'ai travaillé j'ai fait l'analyse en fait de ce qui s'était passé dans un des groupes ça a donné lieu à des choses tout à fait intéressantes comme des formations à initiatives locales vraiment une dynamique de groupe qui s'est approprié l'analyse et qui en a fait la situation et l'analyse et qui en a fait l'objet finalement d'une formation à l'échelle de l'établissement et de l'académie donc c'était très intéressant mais il y a eu une répartition très nette du travail on est parti avec les meilleures intentions du monde mais j'étais le formateur le chercheur qui était supposé avoir plus de références et être celui qui pourrait dire si c'est pertinent ou pas il y a eu une répartition aussi du travail homme, femme et disciplinaire entre art plastique et lettres et histoire géo et c'est là où effectivement ça passe par ce que vous disiez c'est-à-dire objectiver des conditions de production des conditions de travail à plusieurs avant même de se lancer dans cette analyse collective et on en revient aussi à la question du temps et du contexte si on est en formation ou pas et si le temps est finalement compté donc il y a plein de choses à dire on poursuivra la discussion il y avait des tas de choses sur la méthode moi qui m'intéresse aussi particulièrement et puis je voulais aussi savoir si dans ce cadre de recherche-action vous aviez fait des entretiens sur finalement le processus d'écriture pas simplement sur finalement ce qui était en jeu ce qui avait été appris le degré d'appropriation mais juste sur ce qui avait été sur la manière dont ils avaient écrit ah oui vous aviez fait après c'était les textes qu'on avait appelé les textes métacognitifs je ne sais pas si j'utiliserai encore ce terme-là d'ailleurs mais oui il y avait dans la mesure où justement on pratiquait ce que j'avais appelé un certain isomorphisme c'était important pour eux de s'interroger sur le processus d'écriture en lui-même ses difficultés ses leurs rituels leur oui leur mode d'implication d'engagement dans l'écriture oui oui c'était alors tout ça j'ai pu l'écrire mais tout n'a pas été publié au-delà du bouquin que j'avais fait après cette recherche je rechercherai et ça m'intéressait aussi la référence à la thèse que vous faisiez d'un de vos doctorants qui est effectivement retourné en Colombie et qui avait fait ce suivi en fait de ses enseignants les trois années prochaines enfin j'ai trouvé ça très très intéressant et si est-ce qu'il a publié des articles là-dessus alors il y a eu des articles mais il n'a pas pas beaucoup sur sa propre thèse mais en tout cas ce que je peux vous communiquer c'est le titre de la thèse et puis elle est en archive ouverte à la de Genève normalement les thèses sont accessibles dans l'archive ouverte je veux bien ultérieurement et puis je peux communiquer aussi ses références il est prof à l'université de Cali je crois qu'il est à Cali actuellement il devait changer mais je crois qu'il est à Cali en Colombie c'est une question qu'on se pose sur nos dispositifs c'est qu'est-ce qu'ils en font après et dans quelle mesure il est possible ensuite une fois qu'ils sont soit en formation continuée ou même plus tard est-ce que la question de la réflexivité est toujours évidemment qu'elle est là mais est-ce qu'elle va faire l'objet d'appropriation de construction de nouveaux savoirs professionnels ou pas ou est-ce que c'était vraiment comme le disait Jean-François mais comme vous le disiez aussi avant ces écrits répondaient avant tout aussi à des prescriptions à des attendus de fin de formation et ils se l'appropriaient d'une certaine manière mais ensuite dès lors qu'il y a cette dès lors qu'ils ont empoché le diplôme et qu'ils sont titularisés bon je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir poursuivre finalement sur les usages et les appropriations de ce qu'ils ont fait en cours en formation et c'est aussi pour ça qu'il y a cette plateforme et qu'on essaie de voir dans quelle mesure les gens peuvent réinvestir retravailler sur des situations professionnelles tout à fait après je pense qu'une chose qui manque quand même parmi les métiers éducatifs sociaux d'accompagnement etc les métiers de l'humain jusqu'à présent il me semble que l'enseignement reste un de ceux où on pratique le mois l'intervision entre collègues par exemple ou les pratiques supervisées il y a quelque chose au niveau du collectif professionnel qui reste assez manquant et là on ne peut pas le résoudre seulement à partir des institutions de formation c'est vraiment une question de la manière dont les politiques envisagent le suivi des professionnels dans les différents domaines même la formation continue peut toujours être réinterrogée à ce niveau-là les échanges de pratiques il y a des enseignants qui se mettent eux-mêmes en réseau après les recherches collaboratives comme on tente de les faire c'est encore autre chose il y a beaucoup de dispositifs mais qui sont relativement balbutions tant qu'ils ne sont pas soutenus ou par une institution ou par le politique directement quand il est en charge d'enseignement je ne sais pas si Richard voulait faire quelque chose mais c'était passionnant pour moi merci beaucoup en tout cas d'avoir reçu comme ça et écouter comme ça c'est un plaisir Sabine vraiment merci à vous est-ce que vous pourrez m'envoyer vos slides et votre PowerPoint oui oui j'envoie je l'envoie je me communiquerai à ceux qui n'ont pas pu être là et qui m'ont envoyé un certain nombre d'emails pour s'assurer que la séance était bien enregistrée et qu'ils pourront accéder au PowerPoint donc je me suis un peu avancé mais j'ai la certitude que je pourrais leur envoyer merci beaucoup merci à vous et puis on aura certainement l'occasion de continuer à échanger Sabine du moins je l'espère je reviendrai vers vous je reviendrai vers vous pour des projets ultérieurs ok avec plaisir et dans la mesure de mes capacités et limites actuelles bien sûr d'accord alors bonne continuation à vous je vous souhaite vraiment une belle expansion un beau succès avec ce que vous êtes en train de faire comme travail qui je trouve vraiment essentiel vraiment c'est très gentil merci beaucoup au revoir au revoir c'est un plaisir merci beaucoup au revoir je vous laisse je vous laisse